– Et sur notre plateau ce soir, le président de la CTG. Bonsoir Rodolphe-Alexandre. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté cette invitation. Quand vous observez la prolifération de l'habitat spontané en Guyane et les problèmes qu'il soulève de manière parfois tragique, que vous dites-vous, comment faire face à cette crise ? – Eh bien, au-delà du fait que je transmets mes condoléances à tous ceux et toutes celles qui sont proches de cette famille et qui sont dans les mêmes circonstances, je voudrais vous dire que l'accent essentiel, c'est d'abord le développement du programme des OIN, le programme que nous devons lancer pour permettre l'opération nationale intégrée qui vise à développer du logement social. Il faut construire près de 3600 logements par an, dans plus de 2800 en termes de logements sociaux. Il faut que nous ayons un regard asserré au niveau des bailleurs sociaux. Je pense à la Simco, je pense à la SEMSAMAR, de façon à territorialiser. – Et votre démarche également d'entrer au capital ? – Oui, mais au-delà, mais à la limite, ça c'est une opération que nous ferons certainement. Mais la question essentielle, c'est l'importance, la croissance exponentielle de l'habitat informel. Quand j'étais maire de Cayenne, j'avais mis en place ce qu'on appelle les fontaines, les bornes fontaines. Donc les individus, même étant illégaux, devaient acheter la carte et ainsi avaient accès à l'eau potable, ce qui évitait de polluer et le vol d'eau. Je pense que dans le cadre de l'électricité, il faut qu'on innove, il faut qu'on arrive à porter de l'énergie auprès de ces gens, moyennant peut-être des cartes qui puissent permettre de payer cette électricité, mais aujourd'hui, on arrive à une dangerosité qui peut toucher n'importe qui. – Mais donc, pour revenir à cette question du logement de ces personnes dans des situations illégales, invité sur notre antenne radio ce matin, vous indiquiez que le tribunal commence d'ailleurs à délivrer déjà des avis d'expulsion. Vous avanciez ce chiffre, environ 500 personnes seraient déjà concernées au Mont-Baduel, elles devraient être expulsées. Où iront-elles, je dirais même ? Est-ce possible de les reloger ? – Écoutez, je n'ai pas présenté mes vœux, si vous permettez. – Je vous en prie. – Mais dans ces vœux, il y a la cordialité, il y a le respect de l'hôte. – Oui, en rapport avec la préfecture, monsieur le préfet, le tribunal, maître Lengibé, nous avons obtenu la plupart des ordonnances visant à l'expulsion de ces personnes. Mais nous préférons travailler avec ces personnes pour voir celles qui devront revenir repartir chez elles, celles qui seront peut-être intégrées ou celles qui seront replacées ailleurs. Ce n'est que repousser le problème à chaque fois qu'on fait une forme d'expulsion de ces opérations en habitat informel. – L'idée c'est de légaliser, un peu comme ce qui se fait à Matoury. – Moi je suis pour un débat, et là j'ai commencé des négociations avec des pasteurs, avec des gens autorisés, avec des associations, avec différents autres qui sont vraiment autorisés et qui font des études auprès de ces personnes. On ne les connaît pas, très peu sont en rapprochement familial. Ce que je condamne d'abord, c'est le marchandage qui est fait par ces marchands de sommeil. C'est ce trafic de personnes à partir d'Haïti, à partir du Brésil, qui viennent en Guyane. Vous voyez, la question de l'électricité, il y a derrière quelqu'un qui vend l'électricité. Ce sont ces personnes qu'il faut frapper, ces personnes qu'il faut donc arrêter. – Mais donc les autorités traînent finalement. – Écoutez, moi je préfère un débat, je ne cherche pas à faire de la publicité. Ça fait pratiquement deux mois qu'on a obtenu les ordonnances, on continue encore à recevoir parce qu'il y a plus de 1300 personnes sur ce site. – Mais la question essentielle, c'est comment on fait ? Comment on met en place les procédures pour les répartir ? Je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, elle va être négociée avec M. le Préfet, avec l'État, avec d'autres organismes associatifs. Par exemple, nous avons trouvé des personnes qui ont des diplômes agricoles, qui sont des anciens policiers, etc., d'anciennes infirmières. Il faut tout ça, il faut vérifier, il faut calculer, il faut contrôler cela. – Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.